Sous-titrage Société Radio-Canada Paragraphe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada La première différence objective entre l'homme et l'animal, c'est que l'animal ne possède pas que gourdin. L'homme, si. Sous-titrage Société Radio-Canada Le gourdin fut assurément le premier et pendant longtemps le dernier rempart contre la violence extérieure et intérieure. Violence extérieure de l'étranger, de l'homme embêtant qui menace sa caverne, et violence intérieure des passions, dont la femme tentatrice est généralement la cause, attisant et provoquant la levée des gourdins, parfois même les uns contre les autres. Qui du gourdin et du repoussoir est premier ? Se contenta-t-on pendant des millénaires de repousser toute chose déplaisante, donc repoussante par définition, avant d'inventer la conclusion, ou la conclusion précéda-t-elle toute forme de raisonnement et donc de civilisation ? Alors, philosophie du gourdin. Pour la conscience commune, surtout en Occident, le gourdin fait d'autant moins problème qu'un gourdin est un gourdin. Et philosophiquement, il n'en va pas de même. Le problème du gourdin et du repoussoir, son complément, est avant tout d'ordre logique. A première vue, en effet, le gourdin est clairement synonyme de conclusion, quand le repoussoir est lui plutôt synonyme de raison, de raisonnement, même si c'est un raisonnement qui peut paraître seulement allusif dans l'esprit d'un demeuré. Pour simplifier, on peut dire que le repoussoir est au raisonnement, ce que le coup de gourdin est à la conclusion. Nous en sommes même, et c'est là notre thèse, les ancêtres. Des bécassines, des jolies gourdes, des bécassines, des bécassines, des bécassines. Des boulettes, des boulettes nettes, des boulettes nettes, des boulettes nettes, des boulettes nettes, des boulettes nettes. Mais qu'est-ce que tu fais ? Il ne faut pas faire ça. Elle n'a rien compris. Le repoussoir peut être vu comme le symbole d'une réfutation en bloc de la repoussante tentatrice qui est la femme depuis la nuit des temps. Majeur, toute femme est par nature repoussante, mineure, tout comme spécialement celle-ci, qui se balade tout le temps en moitié de nuit. Conclusion, il faut donc la repoussante. Alors, que faire raisonnablement face à une telle tentatrice ? Pour aider à comprendre ce phénomène, il n'est pas invraisemblable que le primitif ait assiné des coups de gourdin à sa femme pendant des millénaires, bien avant d'en comprendre l'usage amoureux qu'il pourrait en faire en conscience. Il se trouve toujours de couillon pour s'enivrer de gourdin. Comme ici. Bon, je vais repousser le manant. Deux charmants vieux garçons, dingues de gourdin, Philippe le diguedu et Pierre l'âne de Bretagne. Si vous avez affaire à un être repoussant, vous le repoussez. Alors, laissez-le repousser un petit peu. Voilà, et résiste un peu. Allez, s'il n'est pas content comme lui, coup de gourdin, ça va être pas mal. Donc, on va le faire au ralentiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, il s'est venu. Et voilà, c'est là-dessus. Bonsoir. Là, l'emboutissage est pas loin. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu me fais à faire ? Avec ton petit silex, tu danses face à la caméra. Et avec mon piscot chaud, mon ménage ? Eh bien, avec ton manière, tu peux toujours me tenter comme tu faisais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu fais face à la droitatrice ? Tu veux une expression particulière ? Bah, non, faut que ça soit de terreur. Qu'est-ce que tu fais face à la droitatrice ? Qu'est-ce que tu fais face à la droitatrice ? Alors, c'est une démonstration. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? On vous plaît, la Sainte-Marie ? Ici, même la rivière a un gourdin entre ses berges. Caractéristique de bien des bâtiments de cargourdins, s'ils ont été détruits à coup de gourdin.